Alors j'ai la chance, nous avons la chance, vous avez la chance d'avoir quatre intervenants pour conclure cette thématique sur l'IA, cette table ronde où on va essayer de savoir concrètement ce qu'on peut faire en entreprise, quelles sont les expériences à partager. Vous avez déjà deux intervenants pour ceux qui étaient là tout à l'heure que je vais représenter. Nous avons Stéphanie Fresson de Google Cloud, nous avons la vedette Romain Lannier avec ses groupies de Coursera, nous avons Artem Ismailov de groupe Seb et nous avons Frédéric Kunzmann, le cofondateur de My Serious Game. Madame, messieurs, merci d'être là. On va essayer de voir ce que l'intelligence artificielle apporte pour les grandes entreprises. Pourquoi les grandes entreprises ? Parce que je pense que vous serez d'accord avec ce constat, c'est que ça nécessite pas mal de R&D, ça nécessite de dédier des ressources et d'investir pas mal et pour l'instant les grandes entreprises ont bien compris qu'elles en avaient les moyens et éventuellement les bénéfices à utiliser l'intelligence artificielle. Je vous demanderai juste à chacun d'entre vous ou ceux qui veulent répondre à cette question là, qu'est-ce que les entreprises attendent de l'IA ? Mais sans langue de bois, faire mieux avec moins, faire mieux différemment, proposer des choses nouvelles. Qu'est-ce que les grandes entreprises attendent de l'IA ? Alors dans le domaine du learning développement plus particulièrement, mais pas que, si vous voulez élargir un peu le champ de la réponse. Je pense, Ismaël, peut-être que tu es le plus à même de répondre. Je peux prendre la parole, il n'y a pas de soucis. Je pense que pour répondre à cette question, qu'est-ce que les entreprises veulent de l'IA ? Il faut comprendre l'essence de l'entreprise. Effectivement, on ouvre un nouveau marché qui est énorme et je pense que les entreprises veulent saisir effectivement ces opportunités-là parce que derrière, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités de business. Après, si on pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire la direction RH et les équipes L&D ou les équipes performance, c'est là où l'idée à se dire, effectivement, comme ça bouge tellement vite, il y a notamment, on parle effectivement de l'accélération après Covid, du monde VUCA que vous connaissez toutes et tous, c'est-à-dire qu'on a du mal à suivre le rythme avec lequel les métiers et les compétences bougent énormément beaucoup. C'est-à-dire que vous savez que dans le monde technique, la compétence la plus demandée à l'heure actuelle, c'est la compétence de connaissance de Python. Par contre, on sait déjà que potentiellement, dans deux ans, Python sera détrôné par un autre langage de programmation. D'où cette idée-là, effectivement, nous, ce qu'on cherche, c'est de s'adapter au plus vite et de passer de vision réactive à la façon de travailler proactif par rapport au développement des compétences. Je pense que c'est ça, ce que les entreprises cherchent en tant que de l'IA, comment on travaille mieux, comment on saisit mieux, comment on accompagne mieux les collaborateurs dans leur développement de carrière, dans leur développement des compétences, comment on crée des expériences beaucoup plus personnalisées parce qu'on est toutes et tous différents. Il y a des choses qui nous passionnent différemment et c'est là aussi ce qu'on attend de l'IA, c'est de personnalisation des expériences. Et puis, il y avait un autre élément qui était partagé lors d'un TED Talk de la solution, d'une des solutions, effectivement, Khan Academy, je pense que vous connaissez toutes et tous, effectivement, cette solution qui propose des formations aux étudiants, mais aussi aux écoliers. Et lui, il disait, effectivement, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on cherche à donner le coach à chacun pour se développer, pour développer ses compétences. Et c'est là aussi ce qu'on attend de l'IA, c'est qu'il nous accompagne à donner une expérience très individualisée, très spécifique, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Oui, je vais continuer. Je suis d'accord. On parle vraiment d'employés augmentés, en fait, avec l'IA. Et alors, pour ceux qui étaient là lors de ma présentation, j'avais fait le point, justement, qu'on essayait, par l'IA, de débloquer toutes les missions opérationnelles du L&D. Et je pense que ça s'ouvre aux autres départements également. L'entreprise, en tout cas, de ce que je peux voir sur ce qui est développé en ce moment, essaie de se débarrasser, en fait, du temps de charge et de ressources opérationnelles business. Et opérationnel, ça peut être opérationnel métier, ça peut être de toutes ces opérations-là, pour devenir plus stratégiques. En tout cas, moi, c'est ce que je vois sur pas mal de métiers dans les grandes entreprises. Après, je pense que... Qu'est-ce que les grandes entreprises veulent ? Je pense qu'après, ça devient très personnel, en fait. Je pense qu'il n'y a pas... En fin de compte... Déjà, est-ce qu'elles savent ce qu'elles veulent ? Je ne pense pas. Je pense que personne n'est mature sur le sujet. Et je pense qu'il faut d'abord définir les cas d'usage. Et là, les cas d'usage ne sont pas encore définis. Et ça dépend, je pense, à chaque entreprise de définir ses cas d'usage. Parce qu'après, il y aura toujours une manière d'automatiser, via l'AI, via la Generative AI, ces process-là. Alors après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est une feuille de route. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on a défini les besoins dans les grandes entreprises, il faut faire sa feuille de route en ce qui est possible maintenant, ce qui est le plus facile, etc. Enfin, vous savez, comme un chiffre de project management, il faut que je règle ça maintenant parce que c'est facile, plus d'impact. Enfin, vous voyez, c'est une petite charte très facile. Et voilà, je pense que ça va être très personnel à chaque entreprise, pour l'instant. Je vais profiter de ce qu'on fait chez Masterius Games au service des grandes entreprises qui répondent à ces nouveaux enjeux. C'est à la fois de l'IA qui vient taper dans la donnée et qui vient aider quand un groupe va avoir des tas de logiciels, de l'intranet, des tas de ressources à des endroits où il est très compliqué d'avoir une information parce que finalement, elle est très éclatée. Donc là, l'IA vient taper dans ses données et puis vient donner la réponse directement. Donc ça vient par rapport à des systèmes d'information qui sont parfois assez complexes, etc. Donc ça vient aider et ça vient alimenter aussi une formation qui, après, est la formation classique. Ce chatbot qui peut être personnifié avec des avatars, même avec du texte-to-speech, etc. On peut faire des trucs assez élaborés mais qui vient vraiment apporter des solutions assez concrètes et pragmatiques par rapport aux données de l'entreprise. Donc il y a ce type de prestations. Et puis là, une deuxième qui est un petit peu problématique peut-être, c'est que ça va extrêmement vite. On n'est pas en train de déployer Internet qui a mis 20 ans. On n'est pas en train de vivre une révolution comme le moteur à explosion, etc., qui a pris 50 ans à se développer. On vit sur quelque chose qui est sur une temporalité très très courte. Et une des principales demandes qu'on a de la part des entreprises, c'est comment on fait pour que tous les collaborateurs adhèrent à ces changements, soient rassurés sur qu'est-ce qu'on va faire de mes données, est-ce qu'elles vont... Voilà, soient rassurés par rapport à l'IA, acceptent ce changement et la venue de nouveaux outils qui vont transformer leur métier. Et c'est l'école Blanc qui doit accepter, en fait, de vraies mutations et de travailler avec ces outils. Et donc c'est l'adaptation à ces nouvelles façons de travailler. Voilà les deux principales commandes qu'on a de la part des grandes entreprises autour de l'IA. En complément, ce que j'entends beaucoup de la part de nos clients, c'est le désir d'innovation et la possibilité de pouvoir rêver en rendant concrètes des opérations qui n'étaient pas avant, en accélérant, en proposant une meilleure expérience client à leurs clients finaux. Donc ça, c'est aussi une porte qui est ouverte par l'intelligence artificielle générative. Encore, distinguons les deux, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Ce que je retiens aussi de ce que vous disiez, c'est la qualité de la donnée. C'est un point qui est essentiel aussi, qui est quand même le fondement de toutes ces réflexions à avoir et sur lesquelles les LND peuvent aussi avoir un impact en réfléchissant à la qualité de la donnée, aux données à collecter, aux données qui ne sont pas à collecter. Dernier point peut-être, c'est la réflexion sur l'éthique, ce qu'on entend beaucoup. Quelle éthique est-ce qu'on apporte dans l'intelligence artificielle générative ? Quels sont les éléments de rassurance qu'on peut apporter sur ce sujet ? Donc voilà, data, innovation et puis qualité éthique de l'intelligence artificielle, ce qu'on entend aussi beaucoup de la part de nos clients. La donnée est clé et je pense que c'est ultra intéressant là, Artem, parce que je l'ai mentionné dans ce que j'ai présenté avant. Toi, tu étais dans le LND avant, tu as bougé dans le talent management exactement. Et du coup, toi, tu as cette expérience-là, enfin de voir en fait les datas un peu silotées et tu comprends vraiment le challenge de ces datas par rapport à la mise en place d'IA dans l'entreprise. Oui, pour rebondir déjà effectivement sur la dimension de fiabilité des données, c'est un des sujets très importants. En même temps, effectivement, c'est très souvent quand on se lance dans ces projets-là autour de l'IA, les gens disent, comme la donnée est erronée, on ne va pas y aller parce qu'effectivement, les solutions ne seront pas, les propositions ne seront pas probantes. Et c'est là où je pense qu'il faut inverser un peu la donne parce que très souvent dire effectivement l'IA, il s'auto-apprend. Et le fait de commencer à utiliser les solutions qui sont plutôt dans l'optique d'aide à la décision va un peu responsabiliser les acteurs qui saisissent la donnée, qui produisent la donnée à le faire plus qualitativement. C'est-à-dire qu'à partir du moment quand on commence à utiliser vraiment la valeur de la data qui est disponible pour les professionnels RH, c'est là où on va pouvoir faire des choses beaucoup plus poussées. Et pour répondre effectivement à ta question, effectivement, j'ai passé plus de 10 ans côté L&D. J'ai décidé effectivement de prendre un nouveau poste en juillet de l'année dernière avec un double enjeu, effectivement, c'est le talent management, ce qui peut être le plus classique, mais aussi expérience employée. Et de là, derrière, l'idée, c'est de comment on fait interconnecter mieux nos différents process parce que dans les organisations, les équipes formation sont d'un côté, les équipes performance sont de l'autre, les équipes mobilité, c'est le troisième point. Après, il y a en plus les équipes de recrutement qui recrutent de leur propre façon. Et l'idée, c'est de commencer à réfléchir de l'écosystème de la data RH qui pourrait être mise à disposition au profit de certains utilisateurs, c'est-à-dire au profit de certains profils type. Ça peut être justement les profils collaborateurs. Comment, moi, en tant que collaborateur, l'IA peut me permettre de mieux me projeter dans ma carrière ? Est-ce que, justement, j'ai un set de compétences qui me permettent de me projeter dans une carrière ou dans une autre ? Très souvent, actuellement, on sait très bien qu'il y a de plus en plus de gens qui changent complètement leur job ou leur filière métier. Et c'est pas... Il y a une dizaine d'années, effectivement, c'était inconcevable. Aujourd'hui, c'est de plus en plus souvent le cas. Et comment aussi on arrive, effectivement, grâce à la data, de favoriser ces passerelles ? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de naturel. Même moi, je ne projette pas à faire le même métier pendant toute ma vie. C'est du non-sens. Et justement, les jeunes ne se projettent plus, effectivement, dans l'idée, je vais faire ce métier-là toute la vie. Il y a des priorités et des choses qui peuvent changer. Et l'idée, pour nous, effectivement, c'est de se dire comment on crée l'écosystème qui pourrait être favorable pour le collaborateur, pour l'aider à se projeter dans son développement, dans sa carrière, dans ses aspirations, au manager, pour identifier les manques de type de compétences ou des métiers dans son équipe, pour se projeter, encore une fois, être proactif, se projeter davantage dans le staffing de l'équipe. Et, bien évidemment, le RH. Et le RH, c'est à peu près, il y a un enjeu, effectivement, comme pour le manager, pour les équipes ou les périmètres qu'ils accompagnent, mais il y a aussi un enjeu de strategic workforce planning. Parce qu'effectivement, en français, c'est plutôt GPEC ou GEPP. Mais là, derrière, l'idée, c'est de se dire comment on se projette dans l'avenir. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à comparer éventuellement les métiers ou les postes ou les compétences qui existent au sein de notre entreprise avec les métiers qui existent sur le marché ? Est-ce qu'on arrive à identifier les gaps ? Et est-ce qu'on arrive à voir vers où on doit nous diriger ? Et comment se préparer à l'avenir ? Parce que derrière, effectivement, le business bouge très vite. Il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent tout le temps. Mais comment, justement, on peut se préparer mieux à la concurrence ? Et ma conviction personnelle très forte, c'est-à-dire que si on ne saisit pas les opportunités qui offrent les nouvelles technologies et l'IA actuellement, ça sera peut-être un peu trop tard d'y penser dans un an ou dans deux ans. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer avec un exemple très concret de services, de produits, d'offres que vous avez développés avec l'IA ou que vous avez transformés grâce à l'IA ? Et qu'est-ce qui a donné le résultat ? Où est-ce que vous avez été surpris du résultat que ça donnait ? Est-ce que c'était supérieur aux attentes, différent des attentes ? Ça vous a permis de réfléchir différemment ? Voilà un petit exemple concret de ce que vous avez mis en place comme service nouveau ou transformation de service avec l'IA et un petit retour sur le résultat que ça a produit. C'est la question qui m'est destinée, j'imagine. Oui. Alors, avec les partenaires qui nous accompagnent côté LND, par exemple, justement, on est côté learning, quelques exemples côté LND, effectivement, les partenaires qui nous accompagnent, ils commencent à intégrer toutes et tous l'IA dans leur service. Et justement, l'exemple le plus classique, c'est la proposition des formations en lien avec notre historique de formation, ce qu'ils nous aspirent à faire. Et ils arrivent à faire un peu mieux, c'est-à-dire qu'il y a forcément, dans toutes les entreprises, la partie qui est obligatoire, tout ce qui est compliance. Et justement, c'est là où la magie s'opère de plus en plus, c'est-à-dire de ne pas prendre en considération tout ce qui est poussé à obligatoire, parce que derrière, effectivement, c'est pas parce que j'ai complété 10 modules en conformité que je suis intéressé par tous les sujets juridiques. C'est loin d'être le cas. Mais c'est là où les exemples qui commencent à être hyper intéressants, avec des prestataires qui nous accompagnent, c'est de, par rapport à la partie pool, c'est-à-dire qu'on attire les collaborateurs à découvrir certains contenus, comment ils arrivent, effectivement, à être lié à proposer d'autres contenus qui sont pertinents, comme justement le fait très bien Netflix. Ça, c'est au niveau plutôt macro, c'est-à-dire que comment continuer à enrichir les compétences dans le domaine et au niveau micro, il y a de plus en plus de solutions qui, grâce à des dimensions de tests de positionnement ou d'autres éléments, qui arrivent à adapter le contenu à l'intérieur de modules en fonction des besoins ou de profils apprenants des salariés. Et c'est là où, pour le coup, le vrai avantage, on peut le faire avec l'IA, on peut s'en passer de l'IA, quand on arrive effectivement à appliquer un modèle mathématique assez robuste, mais l'idée derrière, effectivement, c'est que peut-être sur certains sujets, on part avec un niveau de base assez solide, et on ne veut pas, effectivement, de suivre le cours de A à Z. Et c'est là où l'IA pourrait, où les solutions, effectivement, adaptatives, pourraient avoir vraiment du sens, et l'IA pourrait justement apporter encore plus du sens à se dire, effectivement, s'il y a un sujet que je maîtrise assez bien, si j'y passe 10 minutes, tant mieux, si je ne maîtrise pas suffisamment, j'y passe une heure. Et c'est normal. Donc du coup, c'est là où l'adaptation pourrait jouer, effectivement, dans l'autre dimension. Et puis, maintenant, effectivement, notre réflexion se dirige vers comment on interconnecte maintenant les process. On n'a pas encore réintégré la dimension, l'IA dans le dispositif pour interconnecter plus les processus, mais en plein, effectivement, travail en interne pour justement trouver le prestataire qui pourrait nous accompagner dans cette dimension. Mais ce que je peux vous faire, effectivement, comme retour, c'est que rien que en mettant toute la donnée dans le même fichier, même avec Excel, vous pouvez commencer, effectivement, les modèles mathématiques assez rapidement. Même en mettant dans le même fichier à peu près 500 colonnes de différents process RH, en les intercroisant de façon mathématique et en demandant à l'IA, effectivement, à générer les... Enfin, pas l'IA, mais en demandant à des formules générer les tendances, si la donnée est assez qualitatif, vous pouvez arriver à des résultats hyper intéressants. Et vous n'avez pas obligé, effectivement, de partir dans cette réflexion-là avec l'IA. Par contre, pourquoi c'est bien de faire ce travail-là en amont ? Ça vous permettra de se dire, oui, il y a potentiellement des billets que je peux amener avec l'IA, parce que même moi, quand j'essaie d'analyser ces données-là, je l'identifie très vite. Et je pense qu'effectivement, dans l'approche, si jamais vous réfléchissez, effectivement, à travailler sur les projets l'IA, comprenez la data qui sera analysée par l'IA dans un premier temps, essayez de l'analyser par vous-même, avec votre intelligence à vous, avant de justement le donner à l'IA, parce qu'il n'y a rien de pire, justement, de se dire que c'est le black box, on ne maîtrise rien du tout, par contre, on doit faire confiance à des données qui sont données. Et il ne faut pas oublier qu'actuellement, les IA, surtout les IA génératives, il y a un gros problème, le problème d'hallucination de l'IA. C'est-à-dire qu'il veut tellement nous donner les réponses, il veut absolument nous donner les réponses, peu importe la donnée qu'il va utiliser, il va nous donner les réponses. Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas une bonne réponse, voire même, c'est même pire que, justement, l'être humain peut produire. C'est là que le fait de travailler en amont avec les données vous permettra, effectivement, d'avoir cette acculturation nécessaire avant de franchir le pas vers l'IA. Merci. Et vous, Stéphanie, Frédéric, Romain, est-ce que vous avez collaboré, observé, vu des exemples concrets d'utilisation de l'IA en entreprise ? Ce qui est, parce qu'on est sur le salon de la formation, ce qui est vraiment génial, il y a des formations présentielles qui sont fabuleuses avec des intervenants qui vont s'adapter. Là, on est sur 18 heures, fin de journée, dans un salon avec du bruit, des néons qui nous éclatent les yeux. On est fatigué, etc. Le formateur, il va s'adapter au rythme, au niveau, etc. Le digital learning qui a explosé, on digitalise tout, ça coûte vachement moins cher que de faire déplacer 10 000 managers. Donc, il y a eu un engouement sur le e-learning, mais les 10 000 managers avaient tous la même chose. Alors, nous, au début, il y a 10 ans, on faisait des algorithmes, histoire d'avoir 50, 300 chemins différents pour essayer de s'adapter. Là, aujourd'hui, c'est vraiment dans l'individualisation, la personnalisation, et on est capable d'aller vachement plus loin. Et donc, d'avoir des contenus qui se génèrent ou des parcours qui vont s'adapter avec l'apprenant. C'est-à-dire qu'on va retrouver une qualité qu'on était capable d'avoir en présentiel aujourd'hui dans le digital learning. Donc, c'est une vraie évolution, un vrai avantage. De vraies questions derrière pour voir comment cela va évoluer et la place de l'homme aussi dans tout ça. Merci. Moi, je suis vraiment d'accord sur l'hyperpersonnalisation, en fait. Ça, on y arrive de plus en plus. À Coursera, je vous ai parlé, en fait, du comment faire des programmes, en fait, dédié pour certaines cohortes, où l'EI va prendre sur Coursera ou d'autres plateformes, plus votre contenu, et vous faire le programme. Mais c'est vrai qu'on a aussi un autre côté de notre IA, déjà, chez Coursera, qu'on propose aux entreprises, c'est de comprendre le niveau de l'apprenant par rapport au contenu qu'on va lui donner. Et comment on adapte ce contenu par rapport à son niveau, par rapport à son background, par rapport aux compétences déjà acquises, par rapport aux compétences qu'il veut apprendre, par rapport à son compétence, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à se faire déjà, mais c'est quelque chose qui va, je pense, aider, en tout cas, la plupart des L&D, parce qu'on voit sur la population que les L&D, dans leurs entreprises, essaient d'adresser, on voit souvent 10% de pro-apprenant, on voit 50% de « je veux bien, mais j'ai pas le temps », et après, 40% qui sont complètement fermés au learning. Alors, les premiers 10% de pro-apprenant, il n'y a pas de problème avec eux, ils vont apprendre d'eux-mêmes, ils adorent ça, ils ont un peu carriériste, ils aiment bien la nouveauté, ils aiment bien apprendre, etc. Mais l'hyperpersonnalisation, je pense, va aider également, au-delà d'avoir un engagement et d'avoir une complétion, on va dire, des cours que vous avez poussés, ça va aider aussi à attirer ces gens-là qui sont, oui, j'ai pas le temps, mais est-ce que, en fait, j'ai pas le temps pour le bullshit que t'es en train de me servir ? J'en ai pas besoin, en fait. C'est ça. Dans le « j'ai pas le temps », il y a aussi ça. Est-ce que le contenu, il est vraiment relevant pour moi ? Je crois pas. Et l'hyperpersonnalisation va aider à ça, je pense. Et donc, ça va vraiment aider le L&D là-dessus. Merci. Vous aviez quelque chose, vous vouliez ajouter autre chose, Stéphanie ? En complément sur vraiment la génération de contenu, parce qu'encore une fois, c'est cette révolution-là qu'on est en train de vivre, c'est la capacité, par le prompt, de faire un feedback sur le contenu qu'on est en train de regarder pour l'adapter également. C'est-à-dire que c'est pas seulement des filtres qui vont permettre d'hyperpersonnaliser les parcours, c'est également l'interaction et donc la mise en mouvement de l'apprenant dans le contenu qui va permettre de créer une expérience unique qui répondra à son besoin. C'est ça, la... T'as vu plus loin que moi, bravo. C'est ça. C'est la contribution. Après, je réfléchissais aussi à la donnée, à cette notion de données. Ce qui est intéressant chez Google, dans la culture learning, c'est que toutes les données sont ouvertes par défaut. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue learning, parce que, par défaut, je peux accéder à tous les contenus que je souhaite. Par défaut, je peux accéder à des données RH de mes collègues, des données qui sont bien sûr compliant avec tout ce qui est PII. Voilà. Donc ça aussi, il y a deux réflexions. Il y a ce que peut apporter la Generative AI au-delà du filtre, etc. Et puis, toujours, cette donnée au départ, qui est quand même une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on veut ouvrir, quelle est la possibilité qu'on veut laisser aux collaborateurs. OK. Alors, il est 18h moins 3. Est-ce que vous avez une question dans la salle ? Bonsoir à toutes et à tous. J'ai essayé de contextualiser un petit peu ma question. Moi, j'étais responsable pédagogique dans un master pendant 5 ans. Désormais, je suis designer pédagogique dans un OEF. Et j'ai vu l'utilisation que les étudiants faisaient de l'IA. Ils faisaient souvent mal. Un raccourci pour passer moins de temps à rédiger leur mémoire. Et aujourd'hui, je le vois aussi, on recrute des alternants. Je pense qu'une lettre de motivation sur 4 que je reçois, c'est générer avec une IA générative. Et également de manière assez erronée. Donc, la question que je me pose et que je vous pose, c'est demain, comment on va pouvoir juger de la réelle compétence de candidat ? Parce que là, on parle de la formation de gens qui sont en poste et de d'upskilling et de reskilling. Mais la nouvelle génération qui arrive, qui a grandi avec ses outils et qui va grandir avec ses outils numériques et avec l'IA, comment on pourra juger de leur réelle compétence ? Et aussi, selon vous, quelle est l'importance du développement de l'esprit critique dans la formation très tôt et déjà dès le lycée, voire même, pourquoi pas, encore plus tôt ? Merci. Alors, si on avait une heure, on aurait une vraie réponse. Mais je pense qu'on va avoir un raccourci de réponse. C'est très intéressant, c'est une très bonne question, ça. Je pense qu'il y a le côté éthique, culturel. Là, franchement, je ne peux pas répondre, je suis très mal placé. Surtout que moi, je aurais été le premier à faire mon mémoire sur l'IA. Mais par contre, je pense qu'il y aura d'autres compétences. Je pense que c'est plus ça la réponse. On va basculer vers d'autres compétences, un peu comme on est allé vers d'autres compétences grâce à Internet. Je veux dire, tout ce qui est Google Ads, etc. Avant le marketeux, si je faisais des flyers, c'est complètement différent. On va sur des trucs vraiment plus techniques. Le métier de marketeux devient plus technique. Par exemple, quand on essaie de voir votre parcours client sur le site, etc., c'est assez fou. Ma courte réponse sur le premier point était les nouvelles compétences. Et à propos de compétences, je n'ai pas les compétences pour répondre au deuxième point. Ok. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Je pense que là, c'est ma formation initiale. Comme d'habitude, l'humain va aller trop vite, trop loin. On va abuser de tout ça. Et après, on va mettre des règles, etc. Je pense qu'on va, par exemple, créer... Ça se fait, pro-certif, etc. Des badges, l'open badge, etc. Des certificats qu'on va peut-être pouvoir avoir, qui seront sécurisés par la blockchain, etc. Et c'est peut-être ça qui va permettre d'évaluer la réelle compétence. Ce n'est pas un travail fait éventuellement par une IA générative. On va mettre en place des choses progressivement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même l'humain aussi en face. Il faut qu'on renforce ses compétences. Ça, c'est une erreur. Et depuis 2020, l'éducation et la formation initiale vit de vraies transformations, bien heureusement. Et remet les soft skills. Il ne faut plus qu'on forme des êtres humains, qui sont des machines de connaissances, qui ont toute la donnée dans leur tête. Parce que la machine, elle sera bien meilleure que nous. Il faut qu'on sache communiquer. Donc, il y aura toujours l'humain qui, lui, sera capable de valider, d'invalider. Il ne faut pas oublier cette place importante. Mais je pense qu'on créera petit à petit des solutions quand on aura abusé de l'IA. Et puis, comme pour tout, si je peux me permettre de répondre, prenons le cas du candidat qui rédige sa lettre de motivation en se faisant aider avec une IA générative. Sur 100 lettres générées par les IA génératives, il y a peut-être un gagnant qui va dire, « Ah ben, si je n'avais pas été aidé, il va y avoir, à mon avis, 99 perdants. » Est-ce que les gens qui vont la lire ne seront pas dupes comme vous ? Et vont dire, « Ben, non, ça n'a pas de valeur. » On est sur une phase de test and learn. C'est-à-dire qu'il existe déjà des filtres pour identifier si les textes ont été produits par des intelligences artificielles. Donc, voilà, il y a aussi des éléments de réponse qui sont apportés, tant sur l'identification de la source et aussi sur la transparence de la source, de bien indiquer quelle est la source du texte, de l'image ou du son qui a été produit, puisque l'IA générative ne produit pas que du texte. Et puis, pour finir, je n'ai jamais vu une personne qui était recrutée juste sur sa lettre de motivation ou sur son CV. Comme on venait en train d'exploser le temps. Ah oui, très vite fait. En revenant là-dessus, je pense qu'il y a aussi... Je ne sais pas si vous avez... Enfin, j'ai eu l'occasion de faire le test en parlant de la lettre de motivation, mais la créativité, elle n'est pas là encore dans les IA. C'est ultra... Franchement, c'est très bateau. Et j'ai fait l'expérience avec une amie à moi qui écrit des livres pour enfants. Elle me dit, j'ai une deadline, j'ai un peu du mal. Attends, je vais te le faire. J'ai fait un truc et elle m'a dit, non, mais en fait, on voit que ce n'est pas très quali encore. Donc, on est encore là pour rester, heureusement. Et quand elle m'a montré ce qu'elle écrivait, on voyait la différence. On voyait vraiment le côté plus créatif, le côté plus humain. On voyait l'empathie, il y avait un attachement, il y avait quelque chose. Donc, dans les relations, on sera toujours gagnant et même quand on essaie de développer le message là-dessus. Voilà, c'était juste un petit point. Merci. Alors, pour bénéficier de votre expérience et pour conclure, en une phrase, pour les gens qui, dans notre auditoire, voudraient se lancer dans un projet avec de l'IA, quel bon conseil vous pourriez lui donner ? En une phrase. Quel bon conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet avec de l'IA ? Alors, déjà, je crois que tout le monde veut se lancer dans l'IA. C'est-à-dire, je n'ai jamais entendu un client qui n'avait aucune opinion sur l'IA. C'est-à-dire que c'était, la question était, ne se posait pas, la question c'était plutôt quand, comment, mais pas tellement pourquoi, où est-ce qu'on y va. La première, ce serait de s'informer et de réfléchir aux bénéfices que ça peut apporter au groupe. Ok, merci. Moi, c'est pas sorcier, j'ai envie de dire. En fait, il ne faut pas avoir peur. Je pense que quand on n'a pas commencé à s'y intéresser, on voit ça comme de la magie noire, un peu. On voit ça comme quelque chose d'inatteignable, de se dire, c'est vraiment compliqué. Il faut juste de commencer à s'y intéresser et de commencer à faire, commencer peut-être à apprendre des cours sur l'IA, sur comment c'est, et sur savoir ce que c'est, sur Coursera, peut-être, je ne sais pas. Ce serait la première phase. Non, je rigole. Mais ne pas avoir peur, s'y intéresser, et ça ira petit à petit, je pense, pas avoir peur. Merci. Je pense qu'une des façons les plus simples, si vous n'avez pas encore fait, c'est de tester l'IA avec le chat GPT, qui est un libre au service, etc. Attention, effectivement, à ne pas mettre des données confidentielles dedans, ça, c'est quelque chose de très important à se rappeler. Mais normalement, ça vous permet, à minima, de voir comment elles fonctionnent, comment elles produisent des réponses, et peut-être s'intéresser au monde du prompting, qu'est-ce que c'est la contextualisation de l'IA, et de tester si jamais vous changez telle ou telle donnée dans le prompting, est-ce que ça vous donne un autre résultat. En gros, ce qui se passe actuellement, il y en a beaucoup d'entreprises, c'est justement les entreprises qui fleurissent actuellement autour de l'IA, ce sont des experts du prompting. Il fait des prontes spécifiques qu'ils intègrent dans leurs solutions, et qui génèrent effectivement l'offre ou le service complémentaire, donc ni plus ni moins. Merci. Et Frédéric, alors c'est toi qui a le mot de la fin. Donc, développer l'IA, etc., et regarder votre voisin, cultiver vraiment tout ce qui fait la richesse d'un être humain. Et par rapport à toutes ces avancées, posez-vous les questions de qu'est-ce que je peux développer, qui vient compléter, parce que ces outils arrivent, ça facilite les choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous dire... Une anecdote quand même, c'est moi, mes ingénieurs, ils me disent, regarde, on a développé une nouvelle IA qui est capable de dire, si j'ai un problème de recette de carottes, la machine va me dire vers qui je dois me tourner dans l'entreprise pour lui demander comment faire, etc. Je lui dis, mais tu ne peux pas lui parler directement, et on est en train de créer des choses comme ça, et on en oublie des essentiels. Donc, cultiver, parce que par rapport à cette façon, ça arrive, l'IA, on ne peut rien y faire. Donc, jouez avec, amusez-vous, et quelle valeur ajouter ? La collaboration, la confiance, la communication, le rire, toutes ces émotions qui font notre richesse, et notre valeur ajoutée que la machine n'arrivera pas à faire, en tout cas pas à court terme, il faut vraiment le cultiver. Bien, merci beaucoup à vous quatre pour cet éclairage, merci pour votre présence et votre écoute. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée.